Alors à chaque fois dans l'actualité qu'on parle de l'Iran, à chaque fois qu'on parle de la Syrie, à chaque fois qu'on parle du Pakistan maintenant où il y a des attentats des uns contre les autres, à chaque fois qu'on parle du monde musulman en général, on parle de la différence qu'il y a entre les chiites et les sunnites. Eh bien, qu'est-ce que la différence entre les chiites et les sunnites ? Pour le comprendre, il faut remonter très haut dans l'histoire de l'islam dès la mort du prophète Mahomet. Mahomet, quand il est mort, il avait apporté au monde une nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Il avait apporté ce qui va devenir un texte, le Coran, et puis il était à la tête d'un petit état, Médine-Lamec. Seulement, il y avait une chose qui n'avait pas déterminé, c'est de savoir qui devait lui succéder. Un successeur en arabe, ça se dit calife. Qu'est-ce qui devait être le calife de l'islam ? Et là, dès la mort du prophète en 632, il y a deux tendances qui se sont opposées. Il y a des gens qui disaient, il faut s'en remettre à la tradition de nos tribus, c'est-à-dire que parmi les compagnons, on choisit le meilleur des compagnons, ce sera lui qui sera le prophète. Et d'autres qui disaient, non, non, pas du tout, puisque le prophète a été envoyé par Dieu, il faut un successeur en ligne directe, il faut un descendant du prophète. Alors, le prophète, il n'avait pas de fils, parce que tous ses fils étaient morts en bas âge. Il avait une fille qui s'appelait Fatima, et Fatima avait un marais qui s'appelle Ali, qui était donc le gendre du prophète, et par ailleurs, un de ses cousins. Eh bien, il y a des gens qui étaient les partisans de Ali. Alors, partis en arabe, ça se dit shia. Les partisans d'Ali, on les appelle les chiites. Et les autres, ceux qui disent, non, non, il faut respecter la tradition. La tradition en arabe, c'est sunnah, on les appelle les sunnites. C'est ça, la différence de base. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette différence entre ces deux conceptions du pouvoir, dès le départ, elles se sont affrontées dans la violence. Dès le départ, dès le lendemain de la mort du prophète, il y a eu des guerres civiles, on appelle ça la fitna en arabe, la discorde. Il y a eu des guerres civiles très sanglantes. Des califes sont morts assassinés, Ali est mort assassiné, il s'est battu, il est mort assassiné. Il y a eu ça deux fois, il y a eu ça au moment de la génération des successeurs du prophète, et une génération plus tard, avec un événement très très important. Ali, le père des chiites, est mort. Son fils, qui s'appelle Hussein, qui est donc le petit-fils de Mahomet, il décide de reprendre le parti de son père, de se battre contre les califes. Et il est assassiné, il est décapité à Kerbala. Eh bien, aujourd'hui encore, les chiites, tous les ans, commémorent le martyr de Hussein. Donc ça veut dire que là, on est au départ de la haine entre les deux parties. Les chiites ne pardonneront jamais aux sunnites d'avoir tué Hussein. Et l'autre chose, c'est qu'au cours des siècles, ces deux branches rivales qui s'opposaient sur une querelle dynastique sont devenues deux branches d'une religion qui sont très différentes, qui n'ont pas la même conception de la religion. Du côté des sunnites, on est du côté de la tradition, on dit qu'un musulman, il doit respecter l'unicité de Dieu, il doit respecter le Coran, il doit respecter la vie du prophète. Mais ensuite, il est libre de l'interpréter. Et puis de l'autre côté, du côté des chiites, on croit que le personnage le plus important après le prophète, c'est le successeur de prophète, l'imam. Alors après le prophète, il y a eu Ali, puis après Ali, il y a eu Hussein, etc. Et il y en a eu douze imams. Le douzième imam a disparu, on était au milieu du IXe siècle. Et un jour, il va réapparaître. On appelle ça le messianisme. On attend que ce personnage, ce douzième imam réapparaisse. On l'appelle le Mahdi. C'est lui qui va réapparaître à la fin des temps. Et ça, c'est évidemment une différence fondamentale entre les chiites et les sunnites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le départ, les sunnites ont toujours été majoritaires dans l'islam. Donc dans l'ensemble du monde arabo-musulman, comme on dit, qui va du Maroc jusqu'à l'Indonésie, les sunnites sont largement majoritaires partout. Mais là-dedans, il y a beaucoup de minorités chiites. Il y a des minorités chiites, par exemple au Liban, il y en a un petit peu en Syrie, il y en a en Irak, il y en a dans les pays du Golfe, il y en a même en Arabie Saoudite. Pourtant, c'est un grand pays sunnite. Et puis, il y en a aussi en Iran. Là, c'est un pays un petit peu particulier, parce qu'au début du XVIe siècle, il y a un homme qui prend le pouvoir en Iran, qui s'appelle le Shah Ismaël, et lui, il décide que le pays sera officiellement chiite. Donc depuis le XVIe siècle, le seul État au monde qui soit un État officiellement chiite, c'est l'Iran. C'est le Vatican, on peut dire, du chiisme. Ça, c'est une chose. Et puis alors, l'autre chose, c'est comme dans toutes les religions, eh bien, dans toutes les religions, on se divise, on n'en finit pas de se diviser, etc. Et au sein du chiisme, il y a des divisions, des subdivisions, etc. Il y en a de multiples. Il y en a une, par ailleurs, dont on entend souvent parler en ce moment, qui s'appelle les Alawites. Alors, les Alawites, c'est une toute, toute petite minorité. C'est 10% de la population syrienne. Donc, par rapport à l'ensemble du monde musulman, ce n'est pas très important. Mais on en parle tout le temps. Pourquoi ? Parce que Bachar al-Assad, le dictateur qui règne encore à Damas, c'est un Alawite. Alors, les Alawites, le nom même, il nous fait entendre que ce sont des gens qui sont des partisans de Ali. Ce même Ali dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on les relie au chiisme, même si c'est très compliqué parce que les Alawites, c'est une religion qu'on appelle ésotérique. Ça veut dire que la plupart des cultes sont cachés. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Il y en a beaucoup qui empruntent au christianisme et qu'il y en a beaucoup qui empruntent même à d'autres religions. Mais, en tout cas, disons qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, on considère que les Alawites sont musulmans et sont rattachés, sont une branche lointaine du chiisme. On a dit que les Alawites de Bachar el-Assad étaient eux-mêmes des cousins, disons, du chiisme. Eh bien, c'est ça qu'on appelle l'arc chiique. L'arc chiite, ça veut dire l'Iran, qui s'appuie sur ses frères chiites en Irak, qui s'appuie sur le régime de Bachar el-Assad et qui s'appuie sur le Hezbollah. Tout ça pour mener la guerre musulmane, anti-impérialiste, etc. Qu'est-ce qu'ils ont comme ennemi en face ? Eh bien, le vieil ennemi absolu des chiites, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est dirigée par une secte sunnite qu'on appelle les Wahhabites, qui sont les plus ultra, les plus rigoristes, les plus intégristes des musulmans sunnites. Et ceux-là, évidemment, ils détestent l'Iran, parce qu'ils détestent l'idée que ce sont des chiites qui prétendent mener la révolution islamique mondiale. Donc l'Arabie saoudite n'a de cesse, avec son argent extraordinaire qui vient du pétrole, d'armer des combattants qui combattent les chiites. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, malheureusement. C'est ce qu'on appelle une confessionnalisation du conflit. Au départ, la Syrie, c'était assez simple, finalement. C'était des démocrates qui essayaient de se battre contre un dictateur sanguinaire, qui est Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, malheureusement, ces démocrates sont de plus en plus écrasés par d'autres enjeux qui se passent, qui sont des enjeux religieux, qui sont des combattants, des terroristes sunnites armés par l'Arabie saoudite, qui vont combattre des combattants terroristes chiites soutenus par Bachar el-Assad, par le Hezbollah et par l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada